En Syrie, la chute d'Alep Est n'est pas encore pour demain. Vendredi, les rebelles aidés par les djihadistes du front Fateh al-Sham ont lancé une violente contre-offensive à Sheikh Saïd, dans le sud-est de la ville. Les miliciens auraient repris le contrôle de 70% du quartier aux alliés irakiens de Bachar el-Assad, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Si les combats continuent à Alep avec son cortège d'horreur, à Talal, à 10 km au nord de Damas, les armes se sont eues après un accord entre les rebelles et le régime syrien. Vendredi, environ 2000 personnes, dont la moitié de civils, ont quitté Talal, un bastion des insurgés, une évacuation sous escorte vers d'autres zones rebelles. Il s'agit de la sixième ville à être évacuée en trois mois. En échange, l'armée a repris le contrôle du territoire et a cessé ses raids aériens.